Comme tous les matchs qui arrivent, quand tu n'as pas fait un bon résultat, c'est un match important, comme tous les matchs. Oui, bien sûr, après, il y aura la trêve internationale qui va avoir une coupure de 15 jours et bien sûr qu'il va falloir faire un bon match pour aller gagner à Reims. Parce qu'ils ont gagné quand même leurs deux premiers matchs contre Nice et Lyon. Des matchs solides de leur part, avec une défense très basse et avec des situations de contre. Ils ont un côté gauche qui est très performant. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont un domaine offensif, ils sont capables de marquer des buts. Il est à nous de faire un gros match pour amener les trois points là-bas. Quand tu perds à la maison 5 points sur 6, ce n'est pas bon résultat. Le contenu, oui, le contenu, oui. Mais au niveau comptable, pour moi, c'est insuffisant. Mais au niveau de notre contenu contre Saint-Etienne, il est bon. Si on avait eu le même contenu, on aurait au moins fait match nul. Je pense qu'on aurait gagné contre Dijon. Mais c'est avec des scies. Non, mais là, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a l'acclimatation avec certains. Il y a l'efficacité et la discipline qu'on n'a pas eue contre Dijon. Défensive. Oui, dans l'animation défensive, c'était bien. C'était conforme à ce que j'attendais de l'équipe. Après, contre Amiens, il y a eu des bonnes choses offensivement. Contre Saint-Etienne, c'était beaucoup plus fermé. À perdre du ballon, ils ont défendu très bas aussi. Ils ont bien fermé les espaces. C'était un match tactiquement assez fermé. Deux équipes n'ont eu qu'une occasion. C'est pour ça qu'on a manqué. Il a fallu qu'on ait 100% de réussite contre Saint-Etienne. La seule occasion, il a fallu la mettre au fond, mais on ne l'a pas mise au fond. Il faut améliorer la coordination entre les demandes, les appels et la bonne passe. Il y a des moments où la passe est liée. Après, il faut être efficace devant le but. C'est la qualité de nos centres, de nos extérieurs. Il faut qu'ils prennent une meilleure qualité de centre. Parce qu'on a des attaquants qui sont capables d'être présents dans la boîte pour marquer les buts. Il faut bien les alimenter à travers la qualité des centres. Non, ce n'est pas physiquement. Il a peut-être un petit coup de moins bien. Mais bon, après, c'est toujours de confirmer la première année. C'était sa première saison en Ligue 1. Il a été incensé par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bruit autour de lui. C'est un garçon qui est demandeur de travail, qui est à l'écoute et je n'ai pas de doute qu'il va revenir à un bon niveau. On va aller Sio. Il est en essence de départ. Le président l'a bien signifié. Vous l'avez bien écouté, non ? Après, il est parti en club. S'il n'a pas envie de partir, c'est lui qui décide. Mais après, il sait que ça va être compliqué pour lui. Sio, son programme à la cheville, il a travaillé toute la semaine en individuel. Mais ce n'était pas du bas ratin. Il avait mal à la cheville. Après, il y a eu des supputations de votre part. Comme toujours. Je pense que par rapport à la saison qu'il a faite l'an dernier, son début de saison cette année, il a la continuité de ses performances qui sont très 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 bonnes. Il avait été pré-sélectionné déjà l'an dernier. Il n'avait pas été appelé. J'espère que cette fois, on lui fera confiance. Il démontre de la régularité et dans tous les domaines, il est performant. Mais jusqu'à 14 ans, il jouait dans le... C'était un joueur de champ. Il jouait dans le cœur du jeu. C'est pour ça qu'il a le sens du jeu. Il y a Poitie qui a un problème hier matin. Il s'est bloqué le genou sur notre pelouse là. Le terrain n'était pas trop de bonne qualité. Si on appuie, il passe une IRM, on verra ce que ça donne. D'accord. Il est fort fini ? Pour l'instant, non. On va voir. On verra demain, ce soir déjà, ce que l'IRM va annoncer. Et après, ça va dépendre du joueur aussi. Voir sur un genou n'est pas douloureux et s'il est capable de s'entraîner déjà demain. Non, non. Tuchel a voulu le garder dans l'effectif. Maintenant, pour l'instant, on n'est pas sur d'autres joueurs.